Et le retour du journal sur Europe 1 à 18h09, un projet vieux de 29 ans, entraînant toujours la discorde. Le chantier de l'autoroute A69 a été très médiatisé ce week-end avec une manifestation hier. Des militants hantis. Aujourd'hui dimanche, c'est une ZAD qui s'est créée mais qui a fini par être vite démontée. Bilan, 9 interpellations, 6 blessés légers parmi les forces de l'ordre, vient de dire le préfet. Alexis Bourdon, vous étiez sur place pour Europe 1. Oui, les policiers ont sonné la charge pour déloger les occupants de la ZAD peu avant 13h. Alors que certains opposants au projet d'autoroute se trouvaient dans un champ juste à côté pour déjeuner et assister à une conférence scientifique, des familles entières se sont retrouvées prises au piège par des gaz lacrymogènes. C'est à partir de là que les affrontements ont débuté. De nombreux projectiles ont été envoyés sur la foule pour tenter de la disperser. L'explosion de ces lacrymogènes ont même mis le feu par endroit au champ. De leur côté, les opposants ont tenté de riposter en musique d'abord. Puis en jetant à leur tour des pierres, du grillage et tout ce qui pouvait passer sous leurs mains. Désormais, le calme est à présent revenu sur le site. Les forces de l'ordre contrôlent la ZAD et en empêchent l'accès avec la mise en place de barrières anti-émeutes surveillées par de nombreux camions de la gendarmerie. La majorité des manifestants quittent le lieu et le démantèlement des tentes et du campement a déjà commencé. Merci Alexis Bourdon. Sur place pour Europe 1, l'autorité de l'État et des décisions de justice permettent de ne pas revivre un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Voilà ce qu'a tweeté Gérald Darman.